Première étape pyrénéenne sur ce Tour de France 1990, avec trois cols pyrénéens à gravir dans le final. L'étape se déroulait entre Blagnac et Luzardiden, 215 km au menu avec un départ à la Place de la Libération à Blagnac. Les trois premières heures sont tranquilles au sein du peloton sur les 130 premiers kilomètres. C'est tout plat avec une petite côte au kilomètre 100, la côte de Molon, où Claverola, le meilleur grappeur, passe en tête. C'était une petite bosse de troisième catégorie. Et ensuite, on va s'attaquer au col d'Aspin, premier col pyrénéen, 12,5 km à 6,5%. Jörg Muller, le Suisse de la TVM, a attaqué dès le pied. Il est suivi par le maillot jaune Claudio Capucci de la formation Carrera, quel panache du coureur transalpin. Au fur et à mesure du col d'Aspin, ils vont être rejoints Muller et Capucci par Pago, Palacio, Simon, Brunil ou encore Asteres et encore un autre coureur espagnol de la formation Anse Torres. C'est lui qui fait le gros du travail au sein du groupe de tête, tandis que Brookings, le leader de la formation PDM, qui était un des favoris pour ce Tour de France, puisqu'il figure très bien en classement général, a du mal à suivre le rythme du peloton emmené par un équipier de Greg Leman, il s'agissait d'Eric Boyer, tandis que Capucci passe en tête au sommet du col d'Aspin. Par la suite, c'est la descente de cette difficulté, et là c'est Jörg Muller qui tente sa chance, il fait la descente le Suisse, tandis que Capucci, accompagné de ses compères du groupe de chasse, ont une belle avance de plus de 1 minute sur le groupe avec Leman, avec Delgado, mais sans Brookings et Gianni Bugno est aussi en difficulté. Le Tourmalet maintenant 17 km à 7,3%, la deuxième difficulté de la journée, col de hors catégorie, et là Martinez Torres de la Anse a décidé de distancer ses compagnons de fugue. Capucci, lui, le maillot jaune avait déjà 1 minute 30 d'avance sur le peloton Delgado, Leman au pied du Tourmalet, et bien cette avance arrive encore un petit peu à augmenter, mais au fur et à mesure du Tourmalet, et bien Martinez Torres lui creuse l'écart sur le groupe Capucci, puisque le groupe maillot jaune sera à 1,42 du coureur espagnol, tandis que le groupe Delgado, Leman, avec Cornier et Boyer pour protéger le champion du monde américain, et bien ne sont plus qu'à 1 minute du groupe Capucci, donc belle opération pour Leman et Delgado, Brookings et Bugno sont encore plus loin. Greg Leman fait la descente, il est accompagné par tous ses compères de groupe, ils reviennent bientôt sur le groupe Capucci, tandis que Martinez Torres est toujours devant, et on attaque l'ultime montée de Luzardiden, Capucci souffre, il est repris dès le pied de l'ultime montée de 13,3 km à 7,4%, et ensuite c'est Parra qui attaque, accompagné de Leman, Delgado, Crickelion, Leggaretta, Conti ou encore Miguel Indurain, et on va voir que malheureusement pour le Transalpan de Sars, 171, Claudio Capucci, il est distancé le maillot jaune, il a fait preuve de panache, maintenant il va essayer de s'accrocher pour sauver son palto, par la suite, et bien Greg Leman continue un travail de sape, et Delgado n'arrive pas à suivre le champion du monde américain, le leader de la Banisto, Crac, il est accompagné du champion de Belgique, Crickelion, à environ 4 km du sommet, Leman, accompagné de Indurain, dépasse l'homme de tête Martinez Torres, derrière, et bien Leggaretta est tout seul en contre, il essaye de revenir, mais le coureur de la formation, on le sait, est quand même à une quinzaine de secondes, de Leman, Leman, on voit qu'il fait un gros travail, puisqu'il distance son principal adversaire de la journée, Delgado, qui est déjà à plus d'une minute, grande surprise, Miguel Indurain, équipier de Delgado, bien, accélère à 200 mètres de la ligne, et décroche son premier succès sur le Tour de France, il devance de 6 secondes, Greg Leman, qui fait une excellente opération au classement général, Leggaretta finit à 15 secondes, Martinez Torres à 59 secondes, puis c'est Parra à 1 minute et 18 secondes, c'est lui qui a lancé des hostilités dans la montée finale, on va voir ensuite derrière, Conti, il va avoir le groupe Delgado, avec Claudie Criculion à 1'38. Du côté du maillot jaune, et bien il va réaliser une performance, il a été à l'attaque, il va résister, il va sauver son maillot jaune pour 5 secondes, puisqu'il finit à 2'24. Du côté de Bugno, il a lâché 4 minutes et 7 secondes, Brokink est à 4'22, c'est fini pour le succès final pour l'Italien et le Néerlandais. Maintenant, place à la bataille entre Cappucci et Lemon pour le maillot jaune, Delgado est troisième à 3'40 devant Brokink, Leggaretta, Bugno, Chauzaz, Criculion, Einstein et Ronan Pasek à plus de 11 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !